Chirac l'a fait et donc c'est un droit reconnu et le président n'a jamais dit qu'il va dissoudre l'Assemblée Nationale, mais personne ne peut le lui refuser. Qui mesure le degré de la crise ? C'est le président. Patial Gaudi. Vital Caméré, on a vu vos députés réclamer à demi-mour la démission de la présidente de l'Assemblée Nationale. En citant d'ailleurs votre exemple, vous avez dû démissionner suite à un désaccord avec Joseph Kabila. Janine Mabunda doit-elle démissionner ? Les comparaisons n'ont pas raison et les décals ne sont pas comparables. Moi j'avais dit au premier ministre Gizenga que c'est inacceptable et c'est en violation de la constitution que les troupes étrangères rentrent ici dans le territoire congolais sans en informer l'Assemblée Nationale. Alors que les ministres rwandais de la Défense avaient pris le soin d'informer son parlement avant de venir au Congo. Et cela a été récupéré au niveau de la présidence comme outrage à la personne du président de la République. Mais du coup dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que Janine Mabunda, elle a dépassé les bornes et doit démissionner ou est-ce que vous pensez qu'elle... Elle a franchi en tout cas la ligne rouge, ça il faut le dire. Mais moi je n'ai pas attendu qu'on me dise de démissionner. J'avais promis à tout le monde, je suis passé sur RFI, sur toutes les radios. J'ai dit que je sais que ça peut entraîner comme dégâts collatéraux sur le plan humain et sur le plan économique dans l'autre pays, la crise Kassavobunumba. Et moi j'ai dit non, je quitte parce que je suis sur le plan hiérarchique inférieur au président de la République. Et c'est une fonction mythique. On ne joue pas avec cette fonction-là, c'est le garant de la nation. On va revenir un tout petit peu sur les déclarations du président Tshisekedi, il évoquait des blocages à Londres. Alors à quel type de blocage vous faites face au quotidien ? Je dois vous dire d'abord que l'événement pour nous, la République démocratique du Congo, c'est qu'il nous avait pour la première fois, vous l'avez dit, une alternance apaisée depuis l'indépendance. C'est la première fois. C'est la première fois aussi que nous avons un président qui vient de l'opposition pour remplacer celui qui était au pouvoir. Puisqu'il y a des alternances en Afrique au sein des mêmes parties, ça existe. Mais ici il s'agit du fils de l'opposant farouche, comme vous l'avez dit, radical, qui vient remplacer le fils d'un ancien rebelle et qui est devenu lui-même président de la République, Joseph Kabila, élu. Justement, on imagine que ça ne doit pas être simple. Ça ne doit pas être simple, mais... Et qu'au quotidien, visiblement, en tout cas, il y a des problèmes. Enfin, le président en évoque, il parle de blocage, c'est quand même assez fort. Je ne sais pas dans quel pays où c'est simple. Même en France, oui, il n'y a pas eu de problème. Ce n'est pas simple. Il y a des manifestations chaque jour. Ça ne doit pas être simple. Mais ce que nous devons saluer ici, pour la première fois, je voulais le dire, notre pays, après l'organisation des élections depuis 1960, il n'y a pas eu création de nouvelles rébellions. Nous sommes en train de déployer nos forces de dépense pour sécuriser l'Est des pays. Donc, vous avez l'impression que ça peut se régler à l'intérieur des institutions et que les différents que vous avez, en tout cas, vous n'avez pas l'impression que ça soit insurmontable. On voit qu'il y a des difficultés pour les nominations, notamment, puisque les nominations des ambassadeurs, on les attend. Les nominations des mandataires publics, on les attend. On attend aussi les nominations de magistrats. Là, le Conseil supérieur de la magistrature a quand même donné les mains libres au président de nommer depuis le 4 septembre. Pourquoi est-ce qu'il ne nomme pas ? Ce qui était difficile, c'était d'abord d'obtenir le respect de la Constitution. Ça, il faut le dire. C'était un combat. Vous avez assisté à ce combat-là. Il y a eu des morts dans ce pays. C'est un miracle que nous puissions avoir aujourd'hui un président, un ex-président en vie, remplacé par un opposant. Alors, ceci dit, la vie n'est pas une ligne droite. C'est une ligne blise. Nous aurons des petites crises, nous aurons des grandes crises, mais la force est des hommes d'État. La sagesse, l'intelligence est de cimenter ces crises. Mais cela n'autorise à personne de manquer du respect au président de la République, parce que lui, il est respectué des autres. Quand il invite Mme Abounda et quand il invite Tambou Mamba dans son bureau, il parle. C'est une façon de les respecter. Et ce n'était même pas une consultation. C'est-à-dire, voilà, les choses ne marchent pas très bien, puisque le rôle de l'Assemblée nationale, justement, c'est-à-dire, depuis l'investiture du premier ministre, le programme adopté à l'Assemblée nationale, le président de la République aurait souhaité que la vitesse d'exécution des travaux puisse être supérieure à celle vécue quand nous étions dans une forme de cohabitation. Vous n'avez pas souvenir cela. Le président Félici, ce qui est venu, il a dit, moi, je suis congolais, homme d'État, c'est la continuité des affaires de l'État. Je vais travailler avec Tibala, je vais travailler avec les ministres et le Kabila, 100% FCC. Et nous avons fait des routes, Bouniakiri, Bukavu. On va revenir sur les travaux et sur ce programme des 100 jours. On va vous donner une première interpellation. Ce matin, Vital Caméré, auquel vous pourrez réagir, le professeur Florimont Moutéba, patron de l'Observatoire de la dépense publique, une ONG qui a une demande à formuler. Il faut qu'on revienne au respect des règles d'une gouvernance financière qui correspondent au respect des lois, faire en sorte qu'il n'y ait pas un gouvernement bis, parce que la présidence de la République fonctionne comme un gouvernement bis, alors qu'il y a un gouvernement de la République, un gouvernement de coalition. Et donc, il faudra qu'on revienne à ces règles-là. Éviter que le président de la République se mette de nouveau à lancer de nouveaux projets, ce n'est pas son rôle, ni encore moins la première dame. Ça s'est passé l'année passée, c'est allé dans tous les sens. Vous voyez, des marchés, vous allez faire conclure un marché de 180 millions de dollars, de gré à gré avec une entreprise dont on ne connaît pas l'expertise. Des choses comme ça se sont passées. Le pays en parle, ce n'est même pas une question d'experts. Les Congolais ordinaires de la rue en parlent. Vital Caméré, 84% de marchés passés l'an dernier sans appel d'offres, selon l'ODEP. N'est-il pas tant que ça change ? Ça, c'est un gros mensonge. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de combattre. C'est une forme d'anti-valeur. Parce que, justement, les gens parlent. Alors que les documents sont sur Internet, ils peuvent les consulter. Qu'est-ce que nous avons fait ? Parce que nous sommes respectueux des lois. Mais le marché des maisons, c'est un marché conclu sur le président Kabila, qui a suivi toute la procédure et inscrit au journal officiel. Le marché de toutes les routes dont nous parlons aujourd'hui, tous ces marchés existaient. Les écoles, c'est le premier ministre Matata qui a commencé, il n'a pas terminé. Et nous avons dit, nous commençons par où ? Il s'est arrêté pour continuer. C'est-à-dire que ces marchés de gré à gré, pour vous, ont été faits par votre prédécesseur ? Ce n'était pas de gré à gré. Ces marchés ont respecté la procédure. C'était rare quand même. Et c'était quelque chose que vous dénonciez aussi, que les procédures d'appel d'offres étaient ouverts par le passé. Les marchés que nous, nous avons choisis, ce sont des marchés qui avaient respecté la procédure. Et c'est-à-dire, je vais vous rappeler l'article 42 de la loi sur la passation des marchés publics. En cas d'urgence, on peut solliciter un avis d'une objection. C'est très encadré, avec des montants très réduits. On n'est pas sur des marchés de plusieurs millions. Ce qui compte, ce qui compte pour le peuple congolais, c'est des réalisations. On a dépensé jusqu'à là moins de 200 millions de dollars pour autant de réalisations. Aujourd'hui, on peut aller de Kinshasa jusqu'à Mwanda à moins de 6 heures de temps. Avant, on faisait presque 4 jours. Aujourd'hui, on peut quitter Bouniakiri pour aller à Bokavu. On fait 3 heures de temps, on faisait 3 semaines avant. Aujourd'hui, on voit la vie de Bokavu, ça a complètement bétonné. Aujourd'hui, la vie de l'université a été refaite. On voit aussi qu'il y a des difficultés à mettre en oeuvre ce programme par manque de moyens. Absolument. Depuis l'investiture du gouvernement... Il y a beaucoup de financement. C'est pourquoi je voudrais répondre à notre ami de l'ONG qui a parlé du gouvernement parallèle. Attention, monsieur, quand il n'y avait pas de gouvernement légitime, puisque Tchibala était démissionnaire. Nous avons travaillé avec les ministres de Tchibala, mais c'est la présidence qui donnait l'impulsion, mais depuis l'arrivée de Ilunga Ilungamba. Mais est-ce qu'il n'a pas remarqué que nous n'avons raté aucun vendredi sans Conseil des ministres ? Ça veut dire que le président, conformément à la Constitution, convoque le Conseil des ministres et il le préside. Mais ce sont les ministres qui présentent des dossiers qu'ils avaient auparavant discutés avec le Premier ministre. Mais quand même, la présidence... Il y a quand même beaucoup de personnel à la présidence. On voit des institutions, avec la multiplication des ministères, du nombre de ministères qui deviennent budgetivores. On parle presque d'un milliard pour ces institutions-là. Ça correspond aussi au fait que vous soyez en coalition, certes, mais c'est un poids énorme sur le budget de l'État. Et ça, donc, c'est le président Tchisekedi ? Ou c'est la présidence ? Ça, c'est l'ODEP qui dit que ça fait beaucoup et qu'il faut réduire les coûts ? L'ODEP a menti d'abord aussi des chiffres de programme de 100 jours. Et ça, ça fait mal. Quand on voit des gens serriens raconter des choses qu'on peut vérifier sur Internet, ce programme, le montant total de 436 millions de dollars américains, qui n'ont pas été débloqués en totalité. Je crois que ce qui l'étonne, c'est de voir le nombre... Il le dit ça, qu'il y a eu un problème de décaissement quand même. Non, ce qui l'étonne, ce messier de l'ODEP, c'est de voir qu'on puisse construire plus de 40 centres de santé, plus de 119 écoles, autant de routes asphaltées, autant de routes ouvertes. Dans chaque province, 26 provinces, il y a au moins une réalisation. Et le président avait dit clairement que pour lui, c'est lui qui donne l'impulsion, je réponds à ce messier-là, c'est lui le garant du fonctionnement de toutes les institutions. Le président, pour lui, l'homme sera au centre de l'action du gouvernement. Et quand ça ne veut pas, il rappelle le premier ministre. Alors, pour lui dire, monsieur le premier ministre, le programme est inspiré de ma vision, mais là je vois que vous commencez à prendre une direction contraire à ce que j'aurais voulu prendre. Et ce n'est pas le cas pour le moment. Le premier ministre Ilunga Ilungamba et le président de la République cohabitent bien jusqu'à présent. Oui, mais quand même, Vital Kameroy, plus de 700 employés budgétés pour la présidence, dont 54 conseils spéciaux qui ont rendu ministre, c'est inscrit en grand dans la loi des finances. C'est presque autant qu'il y ait de vrais ministres. Et quand Joseph Kabila, lui, il n'en avait que quatre, et que votre homologue n'était que ministre, vous, là, vous êtes vice-premier ministre. Est-ce que vous avez... Donc, vice-premier ministre, je pourrais être plus que ça. J'étais président de l'Assemblée nationale, tous ces titres-là ne m'impressionnent pas. J'étais candidat président de la République, ça, c'est rien du tout. Mais là, on parle de... Je suis vice-premier ministre, mais j'en suis ravi, c'est une bonne chose. Mais 54 conseils spéciaux, encore voilà un gros massonge. C'est inscrit dans la loi des finances, c'est un cas. 54 conseils spéciaux, et là, l'ISO mentit. Et il doit vous donner, je vous donnerai l'ordonnance de la présidence. Il n'y a pas plus de dix, une dizaine de conseils spéciaux et chargés d'émission. Vous le verrez très bien. Et prenez très bien les dépenses de la présidence. Puisque vous voulez comparer de la présidence, même période, à l'époque passée et à cette époque, et vous nous direz quoi ? Oui, Vital Camer, sous votre règne aussi, il y a un an là. Mais il y a eu aussi beaucoup d'acquisations de mauvaise gestion, de corruption, on pense à l'affaire des 15 millions, ça, 28 millions. Certains de ces dossiers vous concernent directement, on vous acquise d'avoir entravé une enquête de l'inspection générale des finances. L'entraver comment ? Vous l'avez entravé, c'est vous qui avez notamment interdit, si on se rappelle bien, à l'inheur de stopper les enquêtes. L'enquête a ébouti jusqu'au bout, le spécialiste des finances lui-même avait parlé, je l'avais suivi sur RFI, ça m'étonne qu'il faisait la mémoire courte. Si vos antennes, il avait dit j'ai déposé mon rapport, il avait dit qu'il avait été séquestré, bon finalement il s'est dédié, je n'ai pas été séquestré. L'enquête a été faite. Je voudrais vous dire une chose, je peux être tout sauf un voleur. J'ai géré l'Assemblée nationale où il y avait alors de l'argent. Et les députés savent dans quel confort je les ai placés. J'ai connu quatre audits. Je suis sorti indemne. Aujourd'hui le président de la République, pour mettre fin à cette querelle de basse besogne, a confié le dédiction au procureur général de la République. Et je voudrais vous dire qu'il existe le comité de suivi des prix de produits pétroliers qui fonctionne au sein du ministère de l'économie. Et vous ne verrez pas le nom de M. Vidal Caméry. M. Vidal Caméry, il n'y a aucune des affaires ou des scandales dont on parlait la presse ou les réseaux sociaux qui en fait, vous ne pensez pas qu'il y ait eu d'erreur de gestion en fait sur cette année ? Vous estimez que ce qui a été dépensé ? C'est ça la nouveauté. Nous avons sanctionné un ministre en fonction, à l'occurrence, M. Jules Leçonneau, qui a été mis à faire foncière, Soutibala. Nous avons suspendu et révoqué quelques malataires publics, dont celui de l'Olatra. Et de votre côté, vous estimez qu'il n'y a pas eu d'erreur de gestion de la présidence ? On a évoqué des conseillers... Qui ont fait quoi ? Qui ont requis des moyens de l'État pour aller faire des descentes sur le terrain sans autorisation ? On a vu des lettres sortir ou des dénonciations entre vous avec des fuites de documents où il y avait des conseillers qui disaient, ah ben ça c'est pas normal. Il y avait quand même des couacs dans la communication et des couacs aussi. Non, la fuite des documents, avec ce que nous avons comme moyens électroniques aujourd'hui, ça ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Nous lisons aussi des documents qui fuitent des RFI ou de n'importe quelle institution en Europe ou en Afrique. Donc pour votre gestion, vous estimez qu'elle a respecté l'orthodoxie, la chaîne de dépenses n'a pas été respectée, la chaîne de recettes non plus. C'est un problème qui est quand même récurrent au Congo et jusqu'à présent vous n'avez pas encore réussi à rétablir ça, c'est ce que dit l'UFMI ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le président de la République n'a jamais donné un coup de fil au gouvernement de la Banque centrale pour dire, monsieur sortez-moi autant d'argent ? C'est le ministre du budget et le ministre des finances, quelles que soient les lettres de la présidence. Nous sollicitons et c'est eux qui donnent l'ordre et le gouvernement de la Banque centrale paye. Mais je peux vous informer que je crois que c'est hier finalement qu'on m'a dit que nous aurons un mois de frais de fonctionnement. Nous avons derrière les trois mois de fonctionnement. Et si nous avions la messe et la caisse de l'État, pourquoi nous ne nous payerons pas nous-mêmes ? Aujourd'hui nous sommes entrés presque récipiter le gouvernement pour qu'on bouche les grands trous qui ont coupé la route de Bukavu à Longo et qui risquent d'entraîner quatre universités et lycées Ouima dans les abîmes. Aujourd'hui nous avons aussi le plan humanitaire, vous n'avez qu'à poser la question au ministre des Affaires humanitaires, chaque fois on rêvait c'est la même chose. Il fallait assister les gens de Zongo, les gens de Minemwe, les gens de Kisangani. Mais le président a dû se déplacer lui-même pour aller le faire. On va revenir sur la situation. Donc je peux vous donner beaucoup d'exemples où on bloque l'occasion de revenir sur ces exemples. Mais vous ne m'avez pas donné l'exemple de vous dire pourquoi le président parle de blocage. Le président a constaté que quand nous avons travaillé avec les ministres 100% FCC, dans un esprit où tout le monde voulait aller dès l'avant, nous avons réalisé des miracles. Il a inauguré des routes. Oui mais il n'y a pas de nomination M. Caméret, il y a encore des dizaines d'ambassadeurs qui manquent. Le conseil supérieur de la magistrature, vous avez tellement critiqué quand vous étiez opposant ces magistrats. Le conseil supérieur de la magistrature autorise le président au 4 septembre à nommer les magistrats. C'est quand même peut-être ça qui serait le début de la lutte contre la corruption, de nommer de nouveaux magistrats. Ça va se faire madame, mais ça ne va pas se faire n'importe comment. Dans le respect de la constitution, il n'est plus soumis au droit ou au devoir de consulter le conseil supérieur de la magistrature. Mais il faut faire attention de remplacer Saint-Pierre par Saint-Paul. Nous nous voulons un changement radical. Et vous devez être certain que la plus grande réforme du président Tshisekedi, c'est la justice. Et donc la justice, un état, sans la justice distributive qui fonctionne, ce n'est pas un état de droit. Je vais vous proposer d'écouter un reportage pour que vous écoutiez aussi ce que disent les Congolais. Je vais vous proposer d'écouter le reportage de Kamanda, Wakamanda Muzambé, qui s'est intéressé aux ressortissants du Kassai, qui depuis l'élection ont tenté leur chance vers la capitale.